Mesdames, Messieurs, contrairement à nos habitudes de silence et de chant sur la tombe, aujourd'hui, exceptionnellement, nous accueillons M. Vicente Alberto Serrano, au nom de la délégation de la ville de Alcalá de Henares, lieu de naissance du président Manuel Asagna, qui va dire un texte, qui sera ensuite traduit en français par Jean-Pierre Amalric. Señor, por favor. El 22 de febrero de 1959, un grupo de poetas españoles, Blas de Otero, Ángel González, Valente, Gil de Viezma, Barral y Caballero Honal, entre otros, se reunieron en Colliur para 20 años después homenajear ante su tumba al poeta Antonio Machado, muerto en el exilio. Un año antes, en aquella España franquista, la Real Academia Española, por iniciativa del duque de Maura, trató de repatriar los restos de don Antonio Machado para trasladarlos al Espino de Soria, junto a su mujer Leonor. Su hermano José, compañero de exilio y residente por entonces en Santiago de Chile, se negó rotundamente. Ocho años después, la Guardia Civil cargaba ferozmente en los campos de Baeza contra un grupo de poetas e intelectuales que pretendían homenajear a Machado con la colocación, entre aquel paisaje de olivos, de una cabeza en bronce, del poeta realizada por el escultor Pablo Serrano. En 1939, el autor de Juan de Mairena ponía prólogo al libro que contenía la palabra de Manuel Azaña. En Los españoles en guerra se recogían los cuatro últimos discursos del presidente de la República. El primero, pronunciado en el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 1937. Era todo un canto de homenaje al heroísmo del pueblo que estaba sufriendo de forma tan desgarrada las consecuencias de la guerra. El último, pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938. Era algo más que una estremecedora despedida con aquel paz, piedad y perdón. Escribía Machado en el prólogo. Estos discursos han sido pronunciados en los momentos más arduos, más decisivos y acaso más gloriosos de nuestra vida. Algún día serán leídos como esencialísimos documentos históricos. En noviembre de 1990, esta ciudad, en colaboración con la Universidad de Toulouse y diversas instituciones, tanto francesas como españolas, conmemoraron el cincuentenario de la muerte de Azaña con un coloquio internacional titulado Azaña, Manuel Azaña y su tiempo, organizado por Jean-Pierre Malric y Paulo Ver. Meses más tarde, todas las ponencias fueron editadas en un volumen publicado por la Casa de Velázquez, en el que se recogían, entre otros, los textos de Jorge Semprún, Juan Marichal, Manuel Aragón, Michael Harper, Enrique Moral, Santos Juliá, Antonio de Lorza, Manuel Tuñón de Lara y Manuel Martínez Azaña, que cerró las jornadas recordando en su intervención las palabras de su tío abuelo, don Manuel Azaña. Mi cuerpo permanecerá a la tierra donde cayera muerto. Algunos meses más tarde, con motivo de la publicación de aquellas ponencias, Francisco Tomás y Valiente publicaría un extenso artículo en la revista Sistema y en el que al analizar la intervención de Martínez Azaña, escribiría, si allí murió Azaña, allí debe permanecer sus restos y su tumba, no sólo que ya sería bastante, porque él así lo quiso al decir que su cuerpo perteneciera a la tierra donde cayera muerto, sino también porque para la memoria colectiva de nosotros los españoles es bueno que se sepa siempre dónde y por qué están enterrados Azaña y Machado, o los miles de prisioneros políticos anónimos que fueron a dar con sus huesos en Matausé. Recuperemos su figura y su obra, pero no su polvo. Hace 28 años también se acercó hasta aquí Florencio Campos, por entonces el alcalde socialista de Alcalá de Nare, porque quiso formar parte con su presencia de los actos en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Azaña en esta ciudad y evocó avergonzado que 10 años antes la Corporación Municipal había querido recordar en su pueblo el centenario del nacimiento del que fuese presidente de la Segunda República Española, colocando en la fachada de la calle de la imagen una placa conmemorativa en piedra artificial que inmediatamente fue apedreada y destrozada por esa malquerencia que aún permanecía enquistada en algunos de sus paisanos. Han pasado los años y a la ciudad de Alcalá aún le cuesta reconocer la valía del político y del escritor. Hoy lamentablemente no nos acompaña el alcalde demócrata de su ciudad natal, pero sí una representación del foro de Lenares y de la Universidad de Alcalá, que son los que allí año tras año se esfuerzan por perfilar el retrato de ese desconocido. quiero agradecer en nombre de ellos y de los otros muchos hazañistas anónimos la generosidad de Montubán y de los integrantes de la Asociación Presencia de Manuel Azaña por esforzarse en mantener estos lazos de amistad y complicidad entre las dos ciudades. Muchas gracias. Y voici donc pour ceux qui ne comprendraient pas le castillan. Le 22 février 1959, un groupe de poétes espagnols, Blas de Otero, Ángel González, Valente, Gil de Viedma, Barral et Caballero Bonal se reunirent à Collioure pour rendre hommage au poète Antonio Machado devant sa tombe, vingt ans après sa mort en exil. Un an plus tôt, dans l'Espagne franquiste, l'Académie royale espagnole, à l'initiative du duc de Mahoa, avait tenté de rapatrier les restes de don Antonio Machado, pour les déposer à l'espino de Soria, à côté de ceux de son épouse Léonore. Son frère José, compagnon d'exil, qui résidait alors à Santiago du Chili, s'y opposa catégoriquement. Huit ans plus tard, dans la campagne de Baeza, la garde civile, chargée brutalement contre un groupe de poètes et intellectuels qui voulaient rendre hommage à Machado, en installant dans ce paysage d'Olive Rey une tête en bronze du poète sculpté par Pablo Serrano. En 1939, Machado avait, l'auteur de Juan de Mairena, avait écrit le prologue du livre « Los españoles en guerra » qui recueillait les quatre derniers discours du président de la République. Le premier, prononcé à l'hôtel de ville de Madrid, en novembre 1937, était comme un chant d'hommage à l'héroïsme du peuple espagnol qui subissait de façon si déchirante les conséquences de la guerre. Le dernier, celui prononcé à l'hôtel de ville de Barcelone, le 18 juillet 1938, était quelque chose de plus qu'un adieu émouvant avec l'appel qui lançait « Paix, pitié, pardon ». Et dans le prologue, Machado écrivait « Ces discours ont été prononcés dans les moments les plus difficiles, les plus décisifs et peut-être les plus glorieux de notre vie. On les lira un jour comme des documents historiques parmi les plus essentiels. » En novembre 1990, cette ville de Montauban, en collaboration avec l'Université de Toulouse et d'autres institutions françaises et espagnoles, ont commémoré le 50e anniversaire de la mort d'Assaña, avec un colloque international dont les textes ont été publiés ensuite par la Casa de Velázquez sous le titre « Manuel Assaña et son temps », parmi lesquels des textes de Georges Saint-Proulx, Juan Marichal, Manuel Aragon, Michael Alpert, Enrique Moral, Santos Julia, Antonio Erosa, Manuel Tuñón de Lara, j'ajouterai Enrique de Ribas, et Manuel Martinez Assaña, qui, au terme de ses journées, conclut son intervention en citant les paroles de son grand-oncle, car il était le petit-neveu, donc de Manuel Assaña. Les paroles donc de Manuel Assaña « Mon corps appartiendra à la terre où il tombera ». Quelques temps plus tard, Francisco Tomasi Valiente consacrait un long article à cette publication, dans lequel il écrivait, à propos de l'intervention de Martinez Assaña, « Si Assaña est mort là-bas, ses restes et sa tombe doivent rester là-bas. Non seulement ce serait une raison suffisante, parce que ce fut sa volonté, quand il dit que son corps appartiendrait à la terre où il tomberait, mais aussi parce qu'il est bon, pour notre mémoire collective, un nom espagnol, que l'on sache toujours où et pourquoi sont enterrés Assaña et Machado, ou les milliers de prisonniers politiques qui finirent amortalisés, récupérant leur figure et leur œuvre, mais non pas leur poussière ». Il y a 28 ans était aussi présent ici le maire socialiste d'Alcala de Henares, Florencio Campos, qui voulut par sa présence s'associer à la commémoration de ce cinquantième anniversaire à Montauban. Il rappela que dix ans plus tôt, la municipalité d'Alcala avait voulu marquer le centenaire de la naissance de l'ancien président de la seconde république espagnole en installant une plaque commémorative sur la façade de sa maison rue de l'Imagen, rue de l'Image, qui fut aussitôt lapidée et cassée par cette malveillance qui reste encore enquistée chez certains de ses concitoyens. Les années ont passé et il en coûte encore à la ville d'Alcala pour reconnaître la valeur de l'homme politique et de l'écrivain. J'attends aujourd'hui l'absence du maire de l'alcalde démocrate de sa ville natale à côté des représentants du foro de l'Enares et de l'université d'Alcala qui agissent année après année pour donner à voir le portrait de cet inconnu. Je veux remercier en leur nom et au nom de nombreuses assainistes anonymes la générosité de Montauban et des membres de l'association Présence de Manuel Assagna pour leur action en vue de maintenir les liens d'amitié et de collaboration entre les deux villes. Merci. Merci.